Pas sûr que les Wimpsors apprécient ce petit tacle à peine masqué. En mars 2020, Meghan Markle et le prince Harry renonçaient à leur titre de membre senior de la famille royale britannique pour embrasser une nouvelle vie outre-atlantique, bien loin de Buckingham Palace. Et s'il a fallu du temps à chacun pour digérer cette décision quelque peu inédite au sein de la monarchie, pour la duchesse de ce sexe, il s'agissait sans aucun doute de la meilleure décision à prendre. Parfois, prendre la meilleure décision pour vous et votre famille n'est peut-être pas la plus populaire, a-t-elle ainsi assumé lors d'une interview accordée dans le cadre du sommet Fortune Most Powerful Women Next General, et relayée par The Mirror. Pour l'épouse du prince Harry, il ne semble faire aucun doute que ce déménagement était nécessaire pour le couple et leur petite Archie. Quand vous savez vraiment qui vous êtes et que vous savez quel est votre système de croyance. Si vous vivez en sachant la vérité, quoi qu'un dise les autres, vous pourrez vous endormir sereinement, a-t-elle ainsi expliqué, ajoutant qu'il faut parfois aller vers l'inconnu, même si cela fait peur. Ma foi est plus grande que ma peur, a-t-elle conclu. Meghan Markle Megalomane ? Si le prince Harry et Meghan Markle n'ont jamais vraiment expliqué les raisons de leur départ de la famille royale. Beaucoup de choses semblent l'expliquer, comme l'accueil glacial reçu par la Duchesse parmi les Windsor, l'acharnement de la presse à leur rencontre, ou encore l'impression de ne pas trouver leur place au sein de la famille royale. Mais pour Lady Colin Campbell, ce départ tient principalement de la volonté de Meghan Markle de faire toutes sortes de choses en Amérique qu'il lui était strictement interdit de faire en tant que royale. Et ainsi devenir, la personne la plus célèbre du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada